catherine rick bush de la chaîne pégase shiatsu bonjour aujourd'hui nous allons parler de du taoïsme qu'est ce que le taoïsme et bien les origines sont les mêmes que celles du yi king en fait puisque vous allez retrouver toujours ce fameux symbole du tai chi ou du tao où vous voyez la goutte de ying et la goutte de yang qui s'entremêlent pour signifier comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo la mutation du ying vers le yang et du yang vers le ying donc les origines on peut déjà les retrouver dans le yi king quand le yi king dit la jeune fille doit épouser l'attitude du vieil homme et le vieil homme doit épouser l'attitude de la jeune fille qu'est ce que ça veut dire et bien ça veut dire tout bêtement bêtement que la jeune fille bat parfois elles doivent se trouve confrante elle est confrontée à des situations où elle doit faire appel à la sagesse de la vieillesse et donc à ce moment là arriver à copier l'attitude du vieil homme pour pouvoir à un événement x s'adapter et de même le vieil homme des fois il doit avoir un peu plus de jeunesse et de compassion féminine pour aller vers l'autre et exprimer sa compassion plutôt que de rester comme un vieux sage chez lui à méditer tout le temps parce que les articulations se sont rigidifiés donc tout est une question d'adaptation au mouvement et donc la jeune fille comme elle est jeune même si elle est ying en tant que femme elle est young en tant que jeune et le vieil homme il est young en tant qu'homme et en tant que vieux il est plutôt ying donc vous voyez que c'est déjà mélangé c'est pas c'est pas fait par hasard ce qui est c'est pour ça qu'on que là où c'est très complexe à comprendre et il faut comprendre en quoi la jeune fille utilise sa jeunesse ying et doit s'adapter à la vieillesse ying et en quoi elle utilise son côté féminin qui serait plutôt ying et l'adapter parfois un suivant certains contexte un masculin du vieil homme plus plutôt ying et donc c'est une philosophie très 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 intéressante et donc la voix du tao est en inspiré là dessus donc vous allez retrouver mes petits traits et donc je vous ai amélioré une vidéo un dessin qui dans la vidéo du documentaire est écrit sur un tableau mais à la craie blanche sans les couleurs et moi j'ai rajouté mes fameuses couleurs pour relier pour ceux qui connaissent un peu cinq éléments et faire quelque chose qui permet de comprendre un peu mieux les cinq éléments pour ceux qui ont fait des cours mon que j'ai pas mis parce que j'ai essayé de faire quelque chose de différent mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les cinq éléments il suffit de me le dire donc en fait pour comprendre il faut savoir que les traits en partant du bas vers le haut le premier trait yang ou ying ça signifie soit haut soit bas alors le haut est en yang le il le le bas est en ying le deuxième très signifie bon il faut comptabiliser votre gauche et votre droite un par rapport et passe un cube dont vous vous tournerez à 180 degrés pour comprendre la logique donc votre gauche et yang et votre droite et ying et après le troisième et dernier trait du trigramme l'avant ayant et l'arrière et ying donc vous voyez déjà il ya en psychologie chinoise une réflexion entre eux est ce que c'est le trait supérieur qui recouvre tout le trait inférieur qui est aussi marge ou alors ce qui est caché à l'intérieur le second trait au milieu et bien là vous voyez qu'on peut s'adapter aussi autrement en fonction le premier trait c'est au bas donc il va y avoir une interprétation au bas sur le premier trait le deuxième trait c'est droite gauche donc il va y avoir une interprétation groupe droite gauche et le troisième trait c'est avant arrière donc il va y avoir sur ce troisième trait une interprétation avant arrière et en fait d'après ce que disait la vidéo l'union de ces huit points cardinaux où sa forme les huit trigrammes des figures de l'espace et donc ça permettrait d'expliquer d'une autre façon les théories d'einstein donc tout ce qui est théorie de la relativité au moins pour les bases donc vous voyez que en fait si quelque chose est bon on le retrouve que ce soit en scientifique ou dans d'autres philosophies ou dans d'autres religions donc c'est pas la peine de poser des catalogues ça c'est bon ça c'est mauvais non ce qui ce qui est bon et toutes les religions et philosophies vous le diront c'est tout ce qui a trait à ne pas respecter l'autre à l'écraser à à le harceler à lui mentir à lui voler pour retirer quelque chose qu'il ne vous donne pas c'est ça qui est que vous allez retrouver comme base ne pas voler ne pas mentir ne pas ceci ne pas cela plus ou moins fort suivant les religions et les philosophies mais c'est ça qui va être la base si vous ne tarnissez pas cette base si vous bossez sur une conception de coopérativité et de et de rigueur et puis de moralité après les religions ne se contredisent pas pourquoi une religion plutôt qu'une autre pas c'est parce que vous la croisez qu'elle vous parle plus à un moment qu'un autre pour telle et telle raison bon ben ça c'est pas un problème ce n'est pas du tout un problème du moment que le fond est respecté et donc cela va remettre en fait pour vous expliquer en fait comment agir et ne pas agir parce qu'il faut alterner les deux vous le rappelle c'est même problème de la jeune fille qui épouse l'attitude du vieil homme et le vieil homme qui a dit qui épouse l'attitude de la jeune fille ce qui s'est terminé quand il ya eu des dynasties malheureusement en chine par ah ben oui on n'est pas qu'il ya eu un problème de volontaire de compréhension des camps j c'est à dire les les symboles chinois ça a été volontaire pourquoi pour faire et pour se transformer en la jeune fille épouse le vieil homme et le vieil homme épouse la jeune fille ce qui a fait plein de veuves qui ne pouvaient pas se remarier on n'admettait pas qu'elle se remarier que ce soit avec des hommes de leur âge et il ya eu alors à ce moment là c'est mis en place le processus de on fait des enfants culte des des ancêtres donc on fait des enfants pour remercier les parents de nous avoir fait et compagnie mal origine c'était pas ça et avec c'est expliqué dans un livre qui s'appelle le discours de la tortue qui est excès et que je vous recommande qui est passionnant même si c'est un pavé moi je l'ai je l'ai dévoré et qui raconte l'histoire du yi king en fait donc en fait cela permet de comprendre que agir cela relève du visible donc on peut agir sur ce qui est visible visible tangible et le nom agir révèle relève du non visible donc vous pouvez agir sur la matière mais en fait qui relève du nom agir et de la compréhension plus de la méditation ben c'est ce qui est de non visible qu'on va essayer de comprendre grâce à ces systèmes et grâce à la méditation et le taoïsme visiblement d'après ce que j'ai compris et énormément relié à la peinture à l'art de peindre et d'écrire donc ils ont un système tout ce qui est taoïsme vous avez énormément d'exercices notamment avec l'histoire des salives ont ont fait tourner de la langue dans un sens puis on avale en trois fois puis on fait tout on fait saliver un certain pendant un certain nombre de tours de la langue dans l'autre sens et puis on avale en trois fois voilà le taoïsme pour des histoires de longévité c'est énormément lié sur des actes qui ont qui ont des histoires de rythme de nombre de fois et visiblement la religion est particulièrement liée sur la peinture et à l'écriture donc en fait ce qui font ils inspirent ils écrivent ou ils dessinent et ils expirent dès qu'ils arrêtent et c'est pour ça que en chine on dit que les peintres et les écrivains vivent très vieux ce serait un dicton très populaire là bas et donc ça on peut le relier à la médecine en fait même si c'est pas la religion parce que de ça de c'est de ces trigrammes comme je vous ai mis des couleurs n'est ce la théorie des cinq éléments qui est utilisé en médecine chinoise et la théorie du ying et du yang et donc c'est utilisé en médecine chinoise pourquoi parce que en fonction des symptômes que vous allez créer créer il va y avoir plus ou moins un élément qui va se dégager et plus important un organe ou ou bien son son méridien associé et donc il va savoir quel est le méridien associé et dans quel sens et il va y avoir aussi des théories sur le ying et le yang pour savoir lequel qui a bougé est ce que c'est le yang qui a monté ou descendu est ce que c'est ligne qui est à monter ou descendu sur un ying apparent ou un sur un yang apparent donc vous avez quatre cas grossiers d'interprétation du ying et puis il va y avoir des notions de couches jusqu'à quelle couche est descendu toujours avec cette histoire de méridien jusqu'à quelle couche est descendu en fait le mal donc cette théorie va jusque là et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire telle maladie c'est pile poil tel phénomène de médecine chinoise donc on a besoin d'un diagnostic à l'occidentale pour traiter à l'occidentale d'un diagnostic à la chinoise pour traiter à la chinoise même si dans un second temps on peut faire un parallèle pour comprendre les choses un peu plus vite un peu plus vite ce un peu plus rapidement surtout quand on passe à d'autres espèces que l'espèce humaine on n'a pas forcément les données chinoises directes et qu'il faut adapter mais c'est surtout pour ça que ça sert sinon la médecine à part aider à s'adapter à les animaux à un mot la médecine vétérinaire ou la médecine médicale occidentale n'apporte n'apporte rien de plus finalement un médecin chinois même sans avoir quelle maladie occidentale vous avez il arrivera à vous traiter et donc on revient à notre taoïsme les temples dans la religion taoïsme on retrouve dans le chine tôt j'ai lu ça dans un livre que j'ai acheté sur le chine tôt sont en fait créé sur des zones où l'énergie est particulièrement bénéfique parce que ça revient à vous allez voir parfois dans tout ce qui est chinois des livres où le l'homme est au centre il ya le ciel en haut la terre en bas et le l'homme fait la jonction entre les deux c'est parce qu'il rejoint il non il reçoit l'énergie de la terre et il reçoit l'énergie du ciel et il les combine pour pouvoir se rééquilibrer donc si vous êtes des sites sur des sites où l'énergie est particulièrement bénéfique et bien vous avez très peu de méditation très peu d'exercice à faire finalement pour vivre vieux pas par rapport à si vous vivez à côté d'une des charges une centrale nucléaire où l'énergie va pas être si bonne que ça et le prêtre en fait joue le rôle d'un facteur il va porter en fait la requête de la personne qui pratique du pratiquant à dieu parce que pourquoi parce que là moi je vous parle pas des dieux parce que c'est pas très intéressant finalement la tête et comprendre la théorie du ying et du yang et comment on s'adapte à ces cycles c'est beaucoup plus important que de savoir à quel dieu ça se réfère parce que en fait les dieux sont là pour les gens qui ne comprennent pas toute cette partie et qui donc vont faire dans traiter le taoïsme un peu plus comme une religion et un peu moins comme une philosophie voyez la différence entre les deux on retrouve ça dans le bouddhisme dans le bouddhisme spécialement dans le bouddhisme tibétain on essaye de nous faire comprendre ce que c'est que la vacuité dans on nous explique ça en même temps que que les dieux et leur symbolisme et le fait que tous les dieux pas ce sont que des moyens habiles finalement et qu'il ne faut pas s'y attacher le bouddhisme il faut pas s'attacher à une personne il faut pas s'attacher à un dieu en particulier il faut pas s'attacher à une situation il faut s'attacher à rien du tout bon j'ai pas que j'y arrive mais j'essaye un peu de le faire pour les choses qui sont peut-être un peu moins importante même si j'aurais du mal à vivre en ermite et donc il ne faut pas attacher d'importance au dieu et bien il s'agit parce que c'est un permanent ça ne dure pas un beau jour bas le dieu que vous avez visualisé bas il est plus là ça fait partie de ce qui est impermanent et donc il faut utiliser les choses que la rencontre fonction de ce qu'on leur rencontre mais ne pas s'y attacher parce que demain seront plus là aujourd'hui voilà j'ai tel livre à ma disposition pour lire ben je lis parce que demain ce livre ne sera plus là c'est un peu ça le bouddhisme hier ce livre n'était pas là demain il sera plus là parce que c'est un livre que j'ai emprunté et bien je le lis ou je profite pleinement de mon temps présent pour le lire parce que ce livre m'a été prêté et qu'il faudra que je le rende et que donc demain ce sera pas trop tard donc et cette notion en fait d'impermanence colle finalement très bien avec la notion de cycle s'adapter au cycle du taoïsme même si c'est pas la même démarche tout ça en fait finalement se rejoint et donc que du coup avec ces dieux ils ont fait toute une hiérarchie dans le taoïsme et pour coller le rôle de chaque dieu à la hiérarchie humaine mais c'est comme ça aussi que sont basés les cinq éléments et les méridiens par exemple la rate c'est le grenier le la vésicule bélière c'est général des armées qui va faire en sorte que tout roule parce que tout le monde respecte les lois personne c'est un peu gendarme en fait qui va empêcher que il y ait quelque chose de malsain qui se développe au niveau de la société ça un peu figé en fait la société chinoise finalement puisque ça a fait que l'empereur était intouchable ça limitait les révolutions alors évidemment quand il ya des raisons de se révolter et bien ça ça oppresse un peu le peuple qui a des raisons de se plaindre mais au fond peut-être qu'il ya d'autres raisons de d'analyser et des essayer de changer les choses et puis ne se révolter que vraiment quand on est plusieurs et qu'on arrive à s'associer et tout en sachant qu'il faut revenir à un stade où tout est plus régulé ou plus traditionnel et là c'est oui avec les révoltes mais 68 et compagnie on a du mal à retrouver ce respect des traditions qui ont 2000 3000 ans d'histoire et qui se n'ont elles vont plus loin que toutes nos révolutions parce qu'elles ont elles ont marqué leur temps nous en occident on s'est trop séparés de nos racines n'ont pas tout à fait de notre faute puisque bon les romains ont quand même zigouillé il n'y a pas d'autre mot par peur parce qu'ils n'avaient qu'un il n'avait qu'une tradition orale il n'écrivait pas nos druides donc effectivement nous on se refaire à quelque chose qui n'est pas tout à fait nous du grec qui est déformé par les romains et avec des grecs qui ont déformé les égyptiens et avec une négation de tout ça pendant le moyen-âge pourrait revenir à la renaissance donc en fait des des fractures des fractures que même ça on ne le comprend pas très bien on le remet tout le temps à notre sauce et voilà ça a donné du marxisme qui a permis à un autre une dérive une dérive vers vers le communisme ça a été effroyable il ya un autre philosophe dont j'ai vu récemment qui sans le vouloir bas sa soeur a fait dériver sa philosophie pourtant il y avait des choses bonnes dans ce qu'il avait à dire mais c'était pas tout à fait ça donc ça définit ça y est permis de définir le nazisme et d'approuver le nazisme donc il faut faire attention à tout ça quoi et revenir régulièrement à des choses plus traditionnelles c'est pour ça que je m'intéresse énormément aux traditionnels donc on revient à notre peintre en fait le peintre à force de dessiner d'écrire dessiner d'être en en méditation et là on est vraiment dans la philosophie du taoïsme m'a fini par se teindre dans le paysage et donc il sera proporte un moine citrouille amer qui a certainement existé mais qui qui enfin il ya certainement une personne qui ressemble à ça qui ont donné ça mais c'est certainement en fait déformé en en personnage mythique un peu comme notre nature arthur pendragon qui a dérivé depuis plusieurs personnages ou le fameux robin des bois il ya eu plusieurs robins des bois et finalement il n'avait pas de deux compagnes comme on le voit dans dans les films à l'heure actuelle donc il il ne faut pas forcément quand on pense philosophie et religion s'attacher à quelque chose d'historique mais il faut savoir que ça peut changer au niveau de l'histoire ça je parle pour ceux qui critiquent les changements dans ce sens de la région catholique mais peu importe qu'il y ait eu des erreurs peu importe qu'on s'est née déformer certains faits historiques en tout cas dans un premier temps autant de salomon et de david c'était fait en fait pour nous rapprocher de quelque chose de plus transcendant et c'est ce que font les tibétains moi j'ai entendu plusieurs fois ça m'a fait bondir le bouddhisme n'est pas transcendant albassi même si on ne s'attache normalement pas un dieu c'est transcendant sauf si j'ai on le traite comme comme une religion parce que c'est même beaucoup plus transcendant que que les religions occidentales où on n'a pas cette notion on rentre en extase parce que oui c'est demandé mais en même temps c'est pas demandé parce que ce qui compte le plus c'est le culte alors que ce qui devrait compter le plus finalement c'est la philosophie qui a derrière et donc il faut voir ça s'il ya eu une dérive de l'histoire moi j'adore l'histoire et voir ce qui est faux ce qui est vrai y compris dans les religions mais il faut pas se mettre en colère parce que ça a changé historiquement non c'est pas important il faut savoir voilà c'est tel détail historique a été changé qu'est ce que ça m'apporte au point de vue philosophique est ce qu'au point de vue philosophique ça m'apporte quelque chose est ce que ça m'aide à me transfonder de l'intérieur si ça m'aide à me transcender de l'intérieur je garde si ça ne le fait pas je laisse tomber et je passe à autre chose en gros c'est ça il faut pas se mettre en colère parce que peut-être que ça en aide d'autres ces changements et aide d'autres personnes à se transcender et donc toujours dans la philosophie taoïsme l'ancre s'unit au pinceau comme le ying s'unit au yang c'est là que ça devient intéressant et le ying et le yang indifférenciés évoque le chaos originel donc en fait on essaye de comprendre quel est ce chaos indéfinissable originel qui a fait que le ying et le yang se sont séparés et ont créé quelque chose qui nous fait nous transcender alors que dans le chaos originel où rien n'est défini on ne pourrait pas finalement avancer et muter du ying au yang parce que le ying et le yang n'existe pas et donc l'unique trait de pinceau permet en fait de révéler la teneur la teneur de l'unique le trait du pinceau permet de révéler la teneur de l'unique dans la montagne la peinture trouvera son âme et avec l'eau on trouvera son mouvement à travers la forêt elle trouve la vie avec les personnages elle trouve le calme donc tout ça vous allez pour il faut essayer de comprendre à force de lire de d'écouter d'autres auteurs de comprendre comment tout ça peut ne pas se contredire créer un système absolument incroyable même s'il est plein d'antagonisme même si on trouve on a l'impression que ça se contredit mais non ça se contredit jamais réellement en fait c'est une finesse de puce qui est ajouté une finesse de puce à comprendre à chaque fois que vous avancez quelque chose paraît paradoxal mais en fait il ne se contredit pas c'est un paradoxe qui fait que le système et ce système chinois avec ses traits c'est très simple épuré le trailing le triangle et pisser ce fameux cinq éléments et le ying et le yang tout est d'une logique et d'une finesse incroyable et plus on avance plus on se dit mais je n'arriverai jamais au bout mais en même temps on se réjouit parce que c'est sans arrêt un retour vers la finesse et un retour vers une compréhension du monde qui nous permet de comprendre pas seulement le monde tel qui fonctionne mais aussi les autres philosophies et qui nous permet de nous ouvrir à une multitude de choses sans appréhension et à combattre notre ignorance de ce que pratique l'autre et à ce moment là on n'est plus en colère parce que le musulman s'attache à être musulman le catholique s'attache à être catholique le protestant s'attache à être protestant non parce qu'on voit que ce soit en termes de bouddhisme ou deux ou en termes de taoïsme en quoi leur système est cohérent c'est tout je vous remercie de m'avoir écouté